alors ben bonjour aujourd'hui on fait une petite vidéo parce qu'on ajoute une petite terrasse autour de l'abri de jardin donc en fait on avait du bois qu'on avait depuis un moment et puis on l'a utilisé pour fabriquer une terrasse ben on avait des poutres en chaîne qu'on avait depuis un moment et les autres poutres c'est du tout glace des planches de douglas celle que tu es en train de fixer oui c'était prévu pour la serre mais on les a utilisé pour ça oui c'est comme des montants pour maisons haussatures bois j'avais fait couper ça à 4 cm sur 15 4 cm d'épaisseur puisque c'est les structures des maisons haussatures bois et puis 15 d'épaisseur parce que c'est l'épaisseur d'un isolant ça aurait pu servir pour monter la structure ben oui mais utiliser ça pour faire le devant de la serre en fuste mais qui est vitrée bon ben on les a utilisés pour finalement on a utilisé les planches qui devaient être pour la serre on les a utilisés pour faire la petite terrasse et du coup on a coupé des morceaux de chêne de bois en chaîne on avait des poutres paysagères en chaîne et on avait un trou on a mis des pierres au fond et on a enfoncé les poutres dans les trous et du chêne avant que ce soit à bouffer ouais ça va se passer du temps le béton et tout ça c'est bon on essaie de pas mettre de béton et si on peut et puis donc on a fait pareil partout on a fait un plat avant on a encore décaissé la terre et puis on a posé ça à deux niveaux et ensuite ben tu places en travers les planches tu passes les planches tu t'es plus tu les places là pour mettre un plancher dessus oui je vais mettre les planches par dessus dans le sens là et là je voulais mettre les planches de plancher dans ce sens là oui il aurait fallu que je fasse une traverse dans le milieu de plancher dans le même sens et puis david les dimensions c'est là de ce côté c'est je sais 3,50 non 3,50 de long sur 2,50 de large 2,30 de large et là il y a un mètre 20 je crois 6,50 de long sur un mètre 1,20 de large et ça va jusqu'ici et c'est vissé dans la structure qu'on avait fait pour mettre l'abri le plancher qu'on avait fait pour dessous il y a des poutres paysagères et c'est fixé dessus oui voilà elles sont vissées dessus donc normalement ça devrait bien tenir normalement il pourrait y avoir quelques petits petits nuages pour avoir moins chaud oui parce que très très chaud 1 2 1 2 3 2 2 3 4 non c'est les espaces qui ont entre les planches c'est ça et tu mets de la graisse sur les vis la graisse dans du bois merde pourquoi pour pouvoir les sortir plus facilement s'il faut défaire non tout à l'heure il y en a une qu'avait cassé sans graisse que quand on s'est vissé dans le chêne en bois dur ça les vis se casse pour les dévisser souvent elles cassent j'en ai cassé plusieurs et puis le hangar qu'on a fait faire par le charpentier lui il a des grandes vis de 20 ou 30 cm de long pour traverser les grandes poutres je me demandais pourquoi il avait mis de la graisse je comprends pourquoi il met de la graisse c'est la rentre beaucoup plus facilement et puis tu peux dévisser pourtant celle là elle a du couple c'est ce qu'ils utilisent les charpentiers eh ben ah bah il n'y a pas de problème on peut visser de pouvoir dévisser après c'est non ça soit ça casse ou tu arrives pas en deux morceaux donc je mets de la graisse ici ils ont acheté un niveau un jour qu'ils achètent des niveaux comme ça à la bulle elle est toujours la bulle l'escale toujours à ras alors qu'on y en a d'autres tu as toujours un petit jour de chaque côté un ou deux millimètres et là la bulle se met bien correctement à ras de chaque trait donc c'est beaucoup plus facilement alors c'est ce niveau là c'est le niveau c'est celui-là c'est le niveau Stanley de toute façon c'est ce qu'ils ont tous les maçons beaucoup plus précis que les autres voilà à chaque fois qu'ils posent une planche il prend le niveau pour que tout soit droit je dis pas que ça va être super de niveau partout correctement ça l'est puisqu'à chaque fois c'est de niveau non pas tout le temps la bonne en coin c'est un peu plus long que ici d'accord mais ton vœu avec ce où c'est il y a un nuage je suis à ras du tangé là pratiquement et là je suis un centimètre et demi deux centimètres plus haut oui je suis pratiquement à ras là je suis peut-être à à sol je reviens un centimètre et demi ah d'accord parce que bon après ça c'est pas bouger peut-être un petit peu je sais pas c'est rien du moment que ça ne nous emmène pas oui j'espère j'espère quand même ça nous emmènera plus vite vers la sortie c'est ce que ça pense comme ça non 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 tout fait au niveau bah ouais au niveau c'est ce que je disais oui tout assemblé au niveau c'est pas trop mal oui ça y est c'est bon on est bon c'est une partie de là on a assemblé nos poutres au fur et à mesure avec bah on va commencer à prendre notre poutre mettre notre poutre j'ai mis ça après j'ai mis notre poutre on a posé ça au fur et à mesure on a avancé je coupe le poteau la poutre le poteau la poutre et puis bah toi on fait un compte niveau n'est pas trop mal bon après ça va être pour le toit pour le toit si je suis là fait la pente là bah je sais pas le toit il m'arrive là oui donc à la fois que je me repique plus haut à la moitié du toit à la moitié du toit attends si je suis trop là on t'entend pas mais non mais toi pousse pas là tu vas te mettre là et il voit y rien on voit pas mieux comme ça bah non tu verras mieux là bas un peu plus loin pour que j'ai voilà un toit qui soit à peu près là je me cogne pas de dos tu sais qu'il faut que je me pique ? ouais pratiquement là haut ? bah oui bon ça fait du poids en plus sur ce toit là de la caisse du chalet mais ce toit est pas costaud hein ? le toit n'est pas costaud ? euh non hein ? alors du toit en plus si je veux le végétaliser alors comment faire pour consolider le toit pour le rendre plus si il y en a qui ont des effets si vous voilà ouais c'est ce que j'allais dire si quelqu'un peut nous donner des conseils pour ça les poutres intérieures bah je m'étais dit les doubler parce que le toit parce que les planches qui sont sur le toit sont très fines celle-là c'est pas assez costaud ? ça fait quoi ? 4 ? peut-être 5 ? sur 13-14 ? ça va pour supporter le toit si de la neige s'il y en a plus le toit le toit que je rajoute ça peut le supporter mais si un jour il y a de la neige beaucoup de neige je sais pas donc si vous avez des idées j'ai dit bah avec cette planche là ah ouais sur l'intérieur en rajouter une de chaque côté comme ça ça me triple l'épaisseur est-ce que c'est suffisant ? si il y en a qui s'y connaissent et qui ont des idées à nous donner pour ça je viens de voir mais le toit j'ai oublié de me cliquer au fétal là-haut ouais ouais c'est du travail ça encore ouais tout le bois de la serre il va être utilisé on n'aura plus rien après tu fais comment là ? hein ? ah je sais pas tu sais pas hein j'ai peur que je me débrouille encore c'est quoi ces terrasses ? tout ça c'est fermé ou c'est ouvert ? on verra déjà on va la faire comme ça on va mettre un plancher il faut végétaliser tout ça le toit le soleil ça fait quoi ? ça a d'épaisseur et puis c'est le cagnard là-dedans plein de soleil oui en dessous ça fera du rangement ? aussi on pourra mettre du bois dessous des rangements oui c'est solide ? ça ne fait qu'avec des planches ou des vis même c'est mieux hein ? c'est mieux hein ? si c'est solide oui bon ça fait encore plus haut pour monter oui une petite marche ça va ? et on va faire des marches ici devant là là où il y a la planche on va faire des marches ici là avec une porte peut-être au-dessus ou pas on verra avec peut-être une porte si c'est fermé ou pas on verra et le beau sapin qu'il y avait là il est où ? on l'a déterré et on l'a replanté ce matin ouais il était grand mais parce qu'on ne voulait pas le couper donc on l'a bien déterré on l'a replanté en espérant qu'il reprenne on verra ouais il n'y aurait pas trop de racines non il devrait reprendre les feuilles il devrait normalement bah oui parce que ça lui a fait un petit traumatisme quand même il est bon il a port dans ses feuilles pas tout de suite non on va attendre quelques jours pour voir comment ça va bon j'en étais où ? va me chercher des planches j'ai pas travaillé un peu non ? je filme ? faut pas tout faire hein ? c'est pas grave hein ? faut bien que tu me servais quelque chose ah bah merci alors la terrasse autour du petit abri a bien avancé donc on va aller voir ce qui a été fait donc on a monté les côtés et puis David s'est repris sur la toiture là-haut pour continuer le toit de la terrasse et puis on va faire le côté aussi qui est devant l'abri tu parles quoi toi ? ben t'explique là ce que t'es en train de faire t'as coupé un chevron ? quoi ? t'as coupé un chevron ? c'est un chevron ? non c'est un chevron c'est une planche d'ossature moi mais le gros que t'as mis là ? contre ? une mini poutre ? bon elle est une mini poutre on va dire c'est pas un chevron ? c'est pas un chevron et que t'es en train de fixer contre le chalet le petit abri je fixe le chalet on va filmer tout ça ? ben plus ou moins rapidement donc on a fait cette partie ben tu as fait toi ! cette partie et puis tu t'es repris sur le bois sur le toit avec sur les poutres là d'intérieur tu t'es repris là-dessus pour faire la toiture et puis l'armature autour il y aura deux pentes là c'est plus ou moins plat ouais puis là c'est en pente là c'est en pente là c'est à suivre la pente de la toiture du petit abri là c'est la pente d'un là c'est la pente d'un là c'est la pente d'un là c'est une petite toiture mais une toute petite pente la neige aussi la structure la terrasse est beaucoup plus costaud que le petit abri lui-même donc la pente d'un c'est pas bien haut tu as dit quoi ? c'est pas bien haut surtout l'autre côté Oui, mais bon, là-dessus, tu peux monter, hein ? Oui. Moi, j'ai monté, là, j'ai fait un mix de tous les bois, parce que je voulais faire qu'avec ça, partout. Tu sais, ça, c'est du 4 par 15. Et celui-là, les gros, c'est du 8 par 15. Et ceux-là, je n'en aurais pas eu assez, puisque ceux-là, ceux-là, que ceux-là, je n'en aurais pas eu assez non plus. De toute façon, je voulais en garder pour la toiture prairie de la serre. Donc, j'ai fait un mix, j'ai pris quelques-uns de ça, quelques-uns de ça, parce que normalement, une maison sature bois, ça se fait qu'avec ça, je ne peux pas dire. C'est dur. C'est bon. L'autre, la vol, le chill. Pour faire des poutres, pour, comme, là-bas, là-bas. Là-bas. Voilà. Ah oui, tu en as les 4. Ça te fait des poutres, à la place. Tu les assembles. Voilà. C'est la rousse. C'est une poutre, c'est une poutre, c'est un caisse. Ouais, là, normalement, je devrais en mettre deux, dans l'épaisseur. Parce que, bon, ça fléchit un peu. Ouais. Et puis, normalement, je devrais les mettre aussi, comme ça. On verra, hein, si ça, il y a de la neige, et puis que ça commence à... Eh bien, je pourrais toujours mettre, rajouter une planche en dessous, ou une poutre en dessous. C'était pour, vraiment, une maison au saturbois, ça, différent. Là, ce sera plutôt ça. Bon, déjà, là. Ouais, déjà, là, c'est costaud, quand même. Là, il y a une grande portée, hein. C'est quand même costaud, hein. Je ne sais pas trop. Ça sera plus qu'à mettre les dosses autour, les planches sur le toit. On va mettre la protection pour ouvrir tout ça. Je pense qu'on va faire un tour, mais c'est pas au moins net, hein. Bon, on ne se fera rien. On va le voir, à mesure. Là, c'est l'entrée. On va mettre des escaliers ici, l'entrée va être là. D'abord, il y a l'espace, l'emplacement pour la fenêtre. Oui. Là. Ça, c'est l'emplacement pour une fenêtre, une grande fenêtre. Il y aura toujours moyen de mettre d'autres fenêtres à droite, à gauche, hein. On sera en fonction de nos dimons, hein. Vous voyez, on pourrait croire qu'il y a des portes, là. Non, il n'y a pas de portes. Il faut que je rajoute un bout de bois, quoi. Pour mettre la dos, là, quand même, que je puisse la fixer dans le milieu, sinon, ça va. Voilà. On va le pencher, je crois qu'il va rester comme ça, un certain temps. Oui, bien sûr, c'est très bien, comme ça. Peut-être que je prendrai le temps de poncer, mais ça va être trop lent. Si on marche pieds nus, là-dessus, je n'ai pas envie de me prendre une écharpe dans les pieds. Donc, je vais époncer le sol. Ça, on pourra marcher pieds nus. Parce que tu as mis dessous, tu as mis quand même du pare-pluie ? J'avais que ça, oui, j'ai mis un pare-pluie. Oui. J'allais, là, je n'avais pas le pare-pluie, j'ai mis du géotextile. Puis, quand on a fait notre petit voyage, on a ramené du pare-pluie. Le pare-pluie qui nous restait, on l'a mis. Le pare-pluie, normalement, c'est sur le toit ou sur les murs. On l'a mis au sol, là, alors, je ne sais pas si c'est bien. Normalement, oui, je devrais mettre du pare-pluie, en fait, avant de mettre la dos. Est-ce qu'il en reste ? Je n'en ai pas assez. Ah, oui. On va en racheter. On est marre d'acheter. Tu as mis de l'argent à pousser dans la terre ? L'arbre à sous. Oui. Un petit peu, on n'est pas trop. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501